Salut à tous c'est Rose, donc désolée si j'ai l'air malade, en fait je me suis juste démaquillée. Donc on est le 1er octobre pis je veux juste vous dire que vlog-top je le ferai pas genre jour par jour, je veux le faire comme en blurb de comme une semaine I guess. Pis c'est parce que si je vlogguais genre à tous les jours ce serait vraiment pas intéressant honnêtement là. Fait qu'aujourd'hui je disais à tout le monde pis je textais à mes amis genre Joyeuse première journée d'Halloween! Fait que là ce soir j'ai peint des choses sur mes oncles. Petit fantôme, petit trouille, petit rip in pieces. Fait que c'est ça. Le 6 je me fais teindre et couper les cheveux pis j'ai vraiment hâte de les faire couper parce qu'ils sont complètement dead. Fait que genre un pouce, un pouce et demi de moins ça va faire vraiment du bien. Donc voilà, joyeux vlog-topre! Salut tout le monde on est le 5 octobre, je suis vraiment une couille pour vlogger pis je veux vraiment m'en excuser. Je suis en train de monter de montagne, je suis au Mont Wright, à date c'est beau, 5 sur 10. La vue c'est comme ça. Ben là y'a des gens fait que je vais arrêter de filmer parce que ça me rend vraiment self-conscious. Je sais pas si je suis capable de zoomer. Ah ben oui! Oh my god! Oh my god! C'est ma tête là! Non! Ouais il est passé avec un bout de toile! Awww! On est encore le 5 octobre, je pense qu'on est resté deux heures dans la montagne. Pis honnêtement j'ai pas été genre déstabilisé tant que ça parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis tellement comme jaillis le sport mais pour en mourir. Pis finalement monter de montagne c'est pas aussi pire que ça. D'ailleurs c'était plutôt facile. Mais là dans le fond c'est pas vraiment de ça que je voulais vous parler. Je viens de poster une photo sur Instagram pis pour la modifier j'ai utilisé une application qui s'appelle Nlight. Pis c'est une application qui est full populaire pis c'est mon ami Julien, shoutout Julien, qui m'avait parlé de cette application-là pis je l'avais acheté pis tu sais je l'ai comme jamais vraiment utilisée. Pis j'ai vu quelqu'un l'utiliser l'autre jour pis il a utilisé des masques comme, ben des calques comme dans Photoshop. J'étais comme... Pis j'ai commencé à l'utiliser pis je vais mettre la photo là. Ici de genre la photo d'avant jusqu'à la photo d'après. Je vais la faire répéter une fois. Pis honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé cette application-là. Fait que je vous conseille... Zéro sponsorisé, c'est pas que j'existe en passant. Ok genre vous le savez très bien là genre zéro sponsorisation. Mais si jamais vous voulez dépenser de l'argent pour une application pour modifier des photos sur votre téléphone, je vous conseille vraiment Inlight. Je sais pas si il l'a sur Android parce que... Peut-être Apple, t'sais. T'sais là, quand t'ouvres ton magasin à genre 10h pis y'a du monde à fucking 45 qui cogne sur ta porte pis qui veulent vraiment que t'aies là centrée pis t'es juste comme... Gang, j'ouvre mon magasin genre dans 15 minutes, attendez là. Genre s'il vous plaît, laissez-moi manger mon ostie d'oeufs, mes crêpes pis manger genre mes shit, ma petite patate, ok. Genre je veux juste manger mon McDonald's avant de commencer une journée de travail productive, ok s'il vous plaît gang. Ça pis juste pour vous dire que j'ai hâte en tabarnak que le McDo commence le Monopoly. Je vais prendre genre 15 livres, je m'en calisse, je vais gagner quelque chose cette année, je suis crispée genre dedans. Pis quand ça va commencer, ça me tenterait plus de manger du McDo, genre ça c'est moi as fuck. Pis après le travail, je me fais finalement couper les cheveux pis je me fais atteindre les cheveux. J'ai comme vraiment hâte, honnêtement. Allo, on a fini mes cheveux! Y'a plus de rose. Y'a plus de rose, c'est parti, je suis maintenant normale, plus rose. Non, va falloir que je change mon nom pour Brun. Brun. Bonjour Brun. Excellent. Fait que moi j'étais heureuse, ça donne ça. En utilisant les produits Joico. Joico seulement. Seulement du Joico. Fait que là, je suis de retour à la maison. Je pense que faire mes cheveux, ça a pris comme une ou deux heures. Fait que Barnet qui no make-up. Pis j'ai refait mes ongles, ils ont l'air semi-potables. Fait que mes cheveux c'est genre ça, ok? C'est comme un châtain avec des bouts de blond vraiment cendré. Mais c'est parce que dans le fond, mon cheveu est tellement poreux pis il retient tellement pas la couleur qu'on s'est dit qu'on allait y aller un petit peu plus foncé pis ça va juste par délaver dans une couple de lavage, ça sera moins foncé que ça. Pis je connais mes cheveux vont délaver assez vite, merci. Pis aujourd'hui j'ai fait deux achats qui me tiennent vraiment beaucoup à coeur et je vais vous montrer ça. Un col roulé rayé qui fait 13 années 70 et c'est tellement ma shit. Ceux qui savent pas, je suis une grande amoureuse des cols roulés et tout ce qui a l'air quétaine, donc il me fallait ça dans ma vie. Pis il y a deux autres couleurs pis très honnêtement, j'ai presque envie d'aller les chercher genre. Mais je le ferai pas parce que je suis semi-raisonnable. Ça je me suis acheté ce petit sac là, il est quand même petit, honnêtement il est quand même petit. Parce que ça fait genre quelques semaines, un mois en fait, que je bardasse ce sac Lacoste là partout. Mais d'habitude il y a comme plus à faire dedans. Pis je me suis honnêtement grisement fait mal au dos juste entraînant un gros sac. Donc je vais faire plus attention avec un plus petit sac, je vais moins le bourrer. Pis c'est un sac à dos, fait que si j'ai mal au dos, ça va quand même être mes épaules, ils vont le supporter. Et non genre une de mes épaules pis que je finis par en vendre mal au dos. Non c'est pas vrai, j'ai acheté d'autres affaires, attendez mes notes. Un pinceau que j'ai utilisé une fois mais que je suis déjà en amour, c'est un pinceau double contour and blend. Mais très honnêtement j'ai pas utilisé pour le contour, j'ai utilisé le pinceau du bout, qui est censé être pour aller déposer la couleur avant de blender, comme blending brush sur mes yeux aujourd'hui. Pis après ça j'ai utilisé ça pour mes joues, mais genre pour mon blush pis pour mon highlight. Pis je pourrais faire mon contour avec ce pinceau là, fait que c'est genre best travel brush ever. Pis j'ai plus de pinceau pour le blush parce que je l'ai brisé. Pis il perdait son poil depuis genre fucking longtemps, fait que j'ai juste comme pu prendre de chance. Pis après ça, le strobe genius là, juste parce que j'aime crissement l'highlight pis... Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas là, honnêtement les couleurs sont vraiment belles. Je vais insert un petit clip de la palette, t'as l'air de quoi, genre avec le pinceau à côté là, mais genre... Honnêtement, toutes les shades de cette palette là sont magnifiques là. Sur mes joues aujourd'hui, j'avais les deux plus foncées, pis comme vrais de vrais highlight genre, le plus pâle là. Pis moi honnêtement là, genre t'sais le challenge là, strobe your entire face ou do your entire makeup with highlight. Genre faites tout votre maquillage avec de l'illuminateur là. C'est littéralement ce que je fais à tous les jours, genre what do you mean? Dans le fond, la raison pourquoi il fallait que je change mes cheveux d'une couleur pas naturelle à une couleur naturelle, c'est parce que je suis dans une agence de mannequin avec laquelle j'étais plus, j'étais plus, j'étais pas. Pis mon agente m'a fortement recommandé de me teindre les cheveux d'une couleur plus naturelle pour avoir plus de contraste. En même temps, c'est intelligent, je suis un produit qu'avant en même temps, fait que c'est mieux de même là. Fait que c'était... c'était ça. T'sais, c'est sûr à 100% que j'aime mieux le rose dans mes cheveux là. Mais t'sais, ça j'aime ça, je trouve ça beau. Mais t'sais, je sais que dans une semaine, je vais faire comme astu que j'ai de l'air plate. Pis là, je dis pas que les gens qui ont les cheveux bruns ou blonds sont plates, c'est juste que pour moi, personnellement, c'est ça. Donc demain va être ma dernière journée de vlog sur ce vlog-ci. Mais je sais pas vraiment... Je sais pas vraiment ce qui va se passer demain, fait que... Fait qu'on est maintenant le 7 octobre. Pis ça, c'est mon make-up of the day. Ça ressemble à ça, là. Pis ça, c'est mon outfit of the day. Je porte un col roulé de chez Simons, avec une jupe de chez Simons. Pis des collants de chez Simons. J'suis vraiment pas originale, là. Nous sommes le 7 octobre, dernière journée de cette partie 1 de 4 de vlog-tobre. Pis j'ai absolument rien à dire. Il est genre 11h36 du soir. Je m'endors vraiment beaucoup, donc... On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!